Le son est une onde mécanique qui se propage au sein des gaz, des liquides et des solides. L'étude de l'émission, la propagation, la réception des sons est un domaine de la physique appelé acoustique. En fonction de leur fréquence, c'est-à-dire le nombre de vibrations par seconde, ce sont des sons, des infrations ou des ultrasons. Les domaines d'application sont nombreux. Musique, médecine, sonar, audiométrie, design sonore. Les ondes sonores et ultrasonores ne se propagent que dans un milieu matériel, comme l'air, l'eau, le sol, et ne se propagent pas dans le vide. Si on place un réveil sous une cloche à vide et que l'on fait le vide partiel à l'aide d'une pompe, on aspire l'air qui se trouve sous la cloche. Au départ, le niveau sonore émis par le réveil est relativement fort, ici par exemple 82 décibels. Et au fur et à mesure que l'air disparaît, le niveau sonore diminue. Les ondes sonores audibles par l'homme sont des ondes périodiques dont la gamme de fréquences est comprise entre 20 Hz et 20 000 Hz, c'est-à-dire 20 kHz. Donc sur un diagramme, voilà ce que l'on peut représenter. Les sons audibles sont compris pour des fréquences de 20 Hz à 20 000 Hz. Si la fréquence est supérieure à 20 000 Hz, on est dans le domaine des ultrasons, c'est-à-dire par exemple les sons émis par les chauves-souris. Si par contre on se trouve à une fréquence inférieure à 20 Hz, on est dans le domaine des infrasons, et ça correspond aux sons émis par les éléphants. Les ondes sonores et ultrasonores se propagent à une célérité V qui correspond à la distance D parcourue pendant la durée ΔT. On peut donc écrire V égale D sur ΔT ou D égale V fois ΔT. Dans cette expression, V est la célérité de l'onde en mètre par seconde, D la distance parcourue par l'onde en mètre, et ΔT la durée de parcours de l'onde en seconde. La célérité des ondes sonores et ultrasonores dans l'air aux températures usuelles est V égale 340 mètres par seconde. La vitesse de propagation du son dépend de la température. Lorsque la température augmente, la célérité augmente. Voici quelques valeurs de célérité du son dans l'air à différentes températures. A 0 degré Celsius, elle est de 331 mètres par seconde, tandis qu'à 30 degré Celsius, elle est de 349 mètres par seconde. La vitesse de propagation du son dépend aussi du milieu dans lequel il se propage. Voici un tableau qui donne la célérité, c'est-à-dire la vitesse de propagation de l'onde sonore dans différents milieux. Dans l'air, elle est de 340 mètres par seconde. Dans le dioxyde de carbone, 290. On observe que dans un liquide, comme l'eau, elle est de 1500 mètres par seconde. Dans le chloroforme qui a un autre liquide, 960 mètres par seconde. Et puis elle est bien plus élevée dans les solides. Dans le fer, par exemple, 6000 mètres par seconde. Et dans le béton, 1500 mètres par seconde. Voici ce qu'il faut retenir. Les ondes sonores et ultrasonores ne se propagent que dans un milieu matériel et ne se propagent pas dans le vide. Le domaine des sons audibles est compris entre 20 Hz et 20 kHz. Lorsque la fréquence est inférieure à 20 Hz, on se trouve dans le domaine des infrasons. Lorsque la fréquence est supérieure à 20 kHz, on se trouve dans le domaine des ultrasons. La célérité des ondes sonores et ultrasonores dans l'air, aux températures usuelles, est V égale 340 mètres par seconde. Elle dépend de la température et de la nature du milieu.